Ok, alors bonjour, bienvenue à ce webinaire qui va porter sur comment respecter les droits d'auteur et encourager la créativité avec Copybec. On va avoir Mme Camille Touga qui est agente des licences chez Copybec du pré-scolaire à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle qui va nous entretenir des nouveautés en lien avec tout ce qui est le droit d'auteur, comment respecter le droit d'auteur et comment travailler en classe avec le droit d'auteur. Alors Mme Touga, je vous cède la parole. Merci. Bonjour, donc je travaille pour Copybec en fait depuis six ans. Je m'occupe, c'est ça, tout ce qui est du niveau des établissements scolaires, donc du pré-scolaire jusqu'à la formation générale des adultes et les formations professionnelles. Je vais vous parler en fait de l'entente qui existe au niveau de la reproduction de documents entre le ministère de l'éducation et Copybec pour vous indiquer c'est quoi les modalités en fait que vous pouvez, auxquelles vous avez le droit et comment les utiliser. Je vais aussi venir à vous parler de Samuel, en fait vous présenter Samuel qui est notre nouvelle plateforme d'oeuvre numérisée que tous les enseignants d'un établissement scolaire qui est agréé par le ministère de l'éducation peut avoir accès. Je vais vous présenter cette plateforme à la fin de la présentation. Donc pour commencer, je vais vous parler un peu de Copybec, qui on est, qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc Copybec, on est une OSBL, on n'est pas attaché au ministère de l'éducation mais on a seulement en fait un contrat de licence avec le ministère de l'éducation. On n'est pas non plus, on ne fait pas partie non plus du gouvernement du Canada ou du Québec. On est vraiment une OSBL en fait qui s'occupe de gérer les droits de reproduction pour les auteurs et les éditeurs qui nous ont cédé ce droit-là. Notre principale activité, c'est de redistribuer des redevances auprès des auteurs et des éditeurs. Et aussi, on est un bûcher unique pour tout l'essayer des demandes de reproduction quand il y a des projets particuliers, quand il y a des, lorsque votre reproduction ne cadre pas dans l'entente signée avec le ministère, vous pouvez faire vos demandes à Copybec et recevoir des autorisations. Et aussi, on diffuse énormément d'informations sur le droit d'auteur. Justement, la loi sur le droit d'auteur, j'en parle brièvement en fait, c'est pour vous indiquer pourquoi il y a une entente qui existe avec le ministère de l'éducation, c'est parce qu'il y a une loi sur le droit d'auteur. Donc, ce qu'il faut savoir de cette loi-là, c'est que dès qu'une oeuvre est fixée sur un support, que le support soit physique ou numérique, l'oeuvre est protégée par la loi sur le droit d'auteur. Donc, que ce soit une sculpture, une peinture, une photo, un film, dès que c'est fixé, c'est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Et à ce moment-là, ça permet à l'auteur d'avoir des droits exclusifs et des droits moraux. Les droits exclusifs, ça lui permet en fait de faire des sous avec son oeuvre, donc par exemple, la publier, la diffuser, produire un film, etc., ce qui permet de récolter de l'argent avec la création de son oeuvre. Et les droits moraux, c'est les droits associés à l'oeuvre et l'auteur en tant que tel, comme par exemple, lorsqu'on utilise des oeuvres, on doit citer la source. C'est un droit moral de la loi sur le droit d'auteur. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que la mention du copyright, donc le petit c dans un cercle, n'est pas une obligation par la loi sur le droit d'auteur. Et si vous voulez utiliser une oeuvre et qu'il n'y a pas cette mention-là, elle est tout de même protégée par la loi sur le droit d'auteur. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la loi sur le droit d'auteur a une durée, c'est la vie de l'auteur plus 50 ans après son décès. Lorsque l'auteur est décédé depuis plus de 50 ans, l'oeuvre tombe dans ce qu'on appelle le domaine public et à ce moment-là, on peut utiliser les oeuvres sans autorisation. Donc, on peut les reproduire en entier, les modifier, les adapter, etc., sans autorisation. Ce qu'il faut faire, par exemple, c'est faire attention aux oeuvres qui comportent des collaborateurs, par exemple, des oeuvres où il y a eu un illustrateur, un traducteur, quelqu'un qui a fait une adaptation. Ces gens-là sont aussi protégés par la loi sur le droit d'auteur. Donc, si vous voulez utiliser, par exemple, une oeuvre traduite, l'auteur doit être décédé depuis plus de 50 ans, mais le traducteur aussi, qui devient peut-être des fois un peu complexe. Je vais juste vous donner un exemple. Anne of Green Gable, pardon, Lucie Monde Montgomery, je m'excuse, qui a écrit Anne of Green Gable, est décédée depuis plus de 50 ans. Donc, son oeuvre originale en anglais fait partie du domaine public. Par contre, la traduction d'Anne O'Fignon vert en français, le traducteur n'est toujours pas décédé depuis plus de 50 ans. Donc, celle-ci, elle est toujours protégée par la loi sur le droit d'auteur. Ça devient un peu compliqué, en fait, pour les enseignants au niveau des reproductions qui désirent faire, puisqu'il n'y a pas nécessairement d'exception pour les établissements d'enseignement au niveau de la reproduction. C'est pourquoi le ministère, en fait, est allé chercher une entente avec Copybeck, qui s'occupe de gérer les droits de reproduction pour les auteurs ou d'éditeurs. Cette entente, en fait, de reproduction qui gère le préscolaire, primaire, secondaire, je sais qu'il manque la formation générale aux adultes, la formation professionnelle, sert, en fait, à venir aider à compléter le matériel que les enseignants utilisent déjà. Par exemple, souvent, ils ont beaucoup de cahiers d'activités, de manuels, de guides d'enseignement qu'ils utilisent, mais des fois, ils veulent aller chercher différents extraits pour compléter, en fait, leur matériel. Donc, l'entente aide à faire cette utilisation-là. Et c'est beaucoup plus facile, parce que si l'entente n'existait pas, à chaque fois qu'un enseignant voudrait effectuer de la reproduction, il faudrait qu'il contacte les auteurs, les éditeurs, pour demander une autorisation. Donc, c'est beaucoup plus simple pour eux. Et aussi, de notre côté, au niveau de Copybeck, bien, ça nous permet de remettre des redevances aux auteurs et éditeurs qui sont reproduits. Donc, ce que permet l'entente, c'est la reproduction de tout le répertoire de Copybeck. Donc, notre répertoire est très vaste. On a des ententes avec plus d'une trentaine de pays dans le monde, ce qui permet aux enseignants de faire des reproductions d'œuvres étrangères. Par exemple, on a des ententes avec la France, la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne, le Japon, etc. C'est assez vaste. Et tout ce qui est, en fait, nous, notre répertoire, c'est tout ce qui est littéraire. Donc, tout ce qui est revues, livres, journaux, cahiers d'exercices, manuels, guides de l'enseignement, romans, recueils de poésie, pièces de théâtre, paroles de chansons, tous ces documents-là font partie du répertoire de Copybeck. Et la façon de consulter notre répertoire, en fait, comme il est difficile pour nous de le tenir à jour, parce qu'on a des ententes avec plus d'une trentaine de pays dans le monde, et qu'il y a des livres qui sortent presque quotidiennement, on a fait l'inverse. On a sorti, en fait, une liste d'exclusion, où on retrouve, en fait, des œuvres qui sont exclues du répertoire de Copybeck. Donc, cette liste-là, vous allez voir, il y a des auteurs, des éditeurs et des titres d'œuvres qui sont exclus. Vous pouvez la trouver, elle est accessible sur notre site Internet de Copybeck. Vous pouvez aller la consulter là. Et c'est ça. Si vous trouvez un site que vous désirez reproduire dans la liste d'exclusion, vous devez contacter directement l'éditeur. Des fois, les gens, ils s'excluent de notre gestion parce qu'ils veulent, par exemple, gérer eux-mêmes leurs droits de reproduction. Ou des fois, ils veulent tout simplement ne pas se faire reproduire, donc ils s'excluent de la liste de Copybeck. Il y a d'autres choses aussi sur la liste, à part des titres particuliers. Il y a des types d'œuvres. Par exemple, le matériel reproductible que les enseignants utilisent régulièrement ne fait pas partie du répertoire de Copybeck. Puisque lors de l'achat de ce matériel-là, vous payez déjà pour les droits de reproduction. Donc, nous, on n'a pas d'argent à verser aux auteurs et éditeurs de matériel reproductible. L'autre type d'œuvres qui est exclu aussi, qui peut peut-être être utilisée, en fait, par les enseignants, c'est ce qu'on appelle des partitions de musique sous forme de feuillet. En fait, si la partition provient d'un livre ou d'une revue, elle va être dans le répertoire de Copybeck. Mais si elle est seulement sous forme de partition, sous forme de petit feuillet, à ce moment-là, ça ne fait pas partie du répertoire. Vous devez contacter la compagnie qui produit ces partitions-là pour avoir une autorisation de reproduction. Donc, vous avez le droit de reproduire tout le répertoire de Copybeck, soit en reproduction papier ou numérique, et dans certaines limites. Au niveau des ouvrages pédagogiques, donc, si vous voulez reproduire un cahier d'activité, un manuel, un guide d'enseignement, vous devez respecter le moins de 10 % en 25 pages. Donc, si, par exemple, votre cahier d'exercice a 100 pages, vous avez le droit à 10 % du cahier d'exercice, donc 10 pages. Par contre, si vous avez un manuel de 250 pages et plus, vous devez respecter un maximum de 25 pages à ce moment-là. Ces limites-là sont applicables par titre, par année scolaire et par groupe. Au niveau des titres, c'est dans le sens que si vous désirez utiliser 15 cahiers d'exercice différents, il y a 100 problèmes. C'est juste que vous devez respecter les limites à l'intérieur de chacun de ces cahiers-là. Au niveau de par année scolaire, c'est que si, par exemple, cette année, j'utilise 10 % de mon cahier d'exercice de 100 pages, donc j'utilise 10 pages, j'ai atteint mes limites. L'année prochaine, le compteur va se remettre à zéro et à ce moment-là, je peux réutiliser, refaire des reproductions, en fait, de ce cahier-là dans les limites de l'entente. Et par groupe, c'est pour les enseignants qui ont plusieurs groupes. Par exemple, si je suis une spécialiste d'anglais au primaire et j'ai un groupe A et un groupe B. Et pour mon groupe A, je veux donner un extrait d'un roman, de la page 1 à 10. C'est un roman qui a 100 pages, donc je vais donner la page 1 à 10 à mon groupe A, je respecte les limites, mais mon groupe B, je peux leur donner un autre extrait. Donc, par exemple, la page 10 à 20 à mon groupe B. Comme ce ne sont pas les mêmes élèves qui vont recevoir les limites de l'entente, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'après, vous ne pouvez pas échanger, en fait, entre les deux groupes, les pages que vous allez reproduire, parce que là, les élèves vont voir au-delà de ces limites-là. Donc, ça, c'est pour les reproductions au niveau des ouvrages pédagogiques. Si vous voulez faire de la reproduction pour un autre type d'œuvre qui n'est pas un ouvrage pédagogique, donc vous voulez faire une reproduction d'un roman, recueil de nouvelles, pièces de théâtre, revues, journaux, etc., là, vous avez le droit à 15 %. Il n'y a pas de maximum, c'est la 15 %. Cette règle-là, elle est nouvelle depuis le mois de novembre, en fait, depuis la renégociation d'entente qu'on a eue avec le militaire de l'éducation, c'est la nouvelle limite. Donc, maintenant, il y a deux limites applicables. Et c'est applicable de la même façon, donc, par titre, par année scolaire et par groupe. Au niveau de ce qui est des revues et des journaux, ce n'est pas un pourcentage d'articles, mais c'est bien un pourcentage du document. Donc, si, par exemple, vous voulez reproduire un article dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, bien, vous avez le droit à 15 % du journal. Donc, si le journal a 100 pages, bien, vous avez le droit à 15 pages. Et ce, à chaque nouvelle publication. Donc, comme c'est un journal qui sort quotidiennement, vous avez le droit à chaque jour à 15 % du Journal de Montréal. Et c'est la même chose avec les revues. Donc, c'est très rare, en fait, que vous avez des besoins d'aller au-delà des limites pour des reproductions dans les journaux ou les revues. Au niveau du nombre de copies que vous avez le droit de faire, il n'y a pas de limite. Donc, que vous ayez un groupe qui ait trois élèves ou vous avez 300 élèves, par exemple, pour un groupe au secondaire, il n'y a pas de limite. Le nombre de copies, c'est tout dépendamment le nombre d'élèves à qui vous devez distribuer, en fait, la reproduction. Ensuite, au niveau de la reproduction de l'extrait, vous avez le droit de la photocopier en forme à papier, de l'imprimer, de le ressaisir. Si vous faites de la ressaisir, de la transcription, on vous demande de ressaisir le texte original. La loi sur le droit d'auteur ne permet pas la modification des œuvres. Donc, lorsque vous faites le ressaisir, vous devez reproduire l'œuvre originale. La numériser, la télécharger, effectuer du copier-coller. Si vous tentez, par contre, de faire du copier-coller avec un œuvre numérique, par exemple, vous avez un livre numérique, vous désirez utiliser un extrait, et vous tentez de faire du copier-coller dans votre livre numérique pour le poser sur un document à présenter à vos élèves. Et malheureusement, il y a une mesure de protection sur le livre qui vous empêche de faire du copier-coller. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, contourner cette mesure-là. Les éditeurs mettent de plus en plus de mesures de protection pour protéger les œuvres en format numérique. Donc, on vous invite, si c'est le cas, à faire de copier de l'extrait d'une autre façon. Par exemple, à place de faire du copier-coller, vous pouvez faire de la ressaisie à ce moment-là. Pour les utilisations, donc, vous avez le droit de joindre différents extraits de différents documents pour des examens au diaporama. Cette utilisation-là, on l'apprécise, en fait, parce que, dans l'entente, on s'est aperçu que les enseignants faisaient beaucoup ce qu'on appelle des cahiers maison. Et ce qui cause problème, c'est que vous ne pouvez pas joindre, les enseignants ne peuvent pas joindre différents extraits de documents protégés et en faire un cahier maison. Par exemple, je vous donne un exemple. Je veux faire un petit cahier de mathématiques pour mes élèves. Je prends des extraits de cahiers d'activités différents. Par exemple, un cahier d'activités chez CEC, un cahier d'activités chez HRW, puis un chez RP. Je prends des extraits du cahier d'activités de chacun. Je les mets ensemble, je les boudine et je les distribue à mes élèves. Donc, malheureusement, cette utilisation-là n'est pas permise par l'entente signée avec le ministère de l'éducation. Lorsqu'on crée ce genre de cahier maison, c'est qu'on va chercher des œuvres déjà existantes pour former une nouvelle œuvre. Et à ce moment-là, les éditeurs n'aiment pas ça se retrouver avec d'autres éditeurs et ils considèrent que ce n'est pas permis. En fait, la problématique dans cette utilisation-là, c'est le boudin qui est mis après le petit cahier maison. Parce qu'un boudin, c'est considéré comme une reliure permanente dans le domaine de l'édition. Donc, la solution, c'est tout simplement d'enlever le boudin et de distribuer les feuilles sous forme de feuilles volantes et que c'est les élèves qui les mettent dans un cartable ou un duotagne sans problème. Juste pour vous expliquer aussi, au niveau du cégep et d'université, le boudin, c'est une reliure permanente, la broche, un document broché. Un document broché est aussi une reliure permanente. OK, merci. Ce qui ne serait pas, ce serait un trombone, en fait. OK. OK, merci. Je sais que la différence est vraiment minime, mais c'est vraiment, quand on considère, c'est vraiment comme, parce que c'est une broche ou un boudin, si vous avez de la difficulté à les enlever, en fait, donc, c'est pas fait pour être enlevé. Tandis qu'un trombone, vous pouvez l'enlever facilement sans problème. Je sais que la différence est vraiment minime, mais c'est une demande des éditeurs, en fait. L'autre chose, pourquoi c'est ce que j'y venais, en fait, l'autre chose, pourquoi c'est comme ça, c'est que, par exemple, au cégep et à l'université, il existe des recueils de textes et, en fait, les universités, les cégeps payent pour effectuer cette utilisation-là, pour joindre ensemble différents documents. Ils payent un surplus, ce que le ministère de l'Éducation ne fait pas. Donc, pour le ministère de l'Éducation, ils ne considèrent pas que c'est une utilisation faite par les écoles. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas couvert par l'entente. L'autre chose, c'est qu'aussi, au niveau des outils du TNI, il y a de plus en plus, maintenant, c'est répandu partout. Les écoles utilisent le TNI ou le TBI, si vous préférez. Et à l'intérieur de ce TNI ou TBI-là, vous avez des outils pour travailler différents exercices. Et lorsque vous faites, par exemple, un travail sur un extrait de texte, vous allez, par exemple, utiliser un texte, peut-être un document protégé. Et là, les outils du TNI vous permettent de raturer, d'enlever des mots, d'en rajouter, d'enlever des paragraphes. Donc, vous faites de la modification. L'entente permet, en fait, d'utiliser les outils du TNI sans problème. La seule chose, c'est qu'on va demander aux enseignants, lorsqu'ils ont terminé leur activité, que toute la classe a terminé et qu'ils passent à une autre activité, on va demander de jeter la page où il y a eu de la modification de cette façon-là. Il n'y aura pas de diffusion du matériel modifié. Et la dernière chose, au niveau des utilisations, on demande, en fait, de reproduire du matériel de source connue, dans le sens que lorsque vous reproduisez du matériel, vous devez indiquer les références bibliographiques. C'est une obligation de la loi sur le droit d'auteur, ce qui vous permet d'utiliser du matériel que vous connaissez. Et aussi, ça permet de montrer aux élèves, en fait, qu'ils éventuellement auront, eux aussi, à citer leurs sources lors de leurs études supérieures. Donc, on vous demande, en fait, lors de la reproduction, de marquer les références bibliographiques en bas des pages. Au niveau des supports, j'ai parlé de la reproduction papier, mais il y a aussi, vous avez droit de faire de la reproduction du support numérique. Donc, l'extrait que vous voulez reproduire, vous avez droit de le déposer sur un ordinateur ou une tablette en classe, l'utiliser sur un TNI. Je sais ici, c'est marqué « Vérifier la disponibilité ». En fait, je dois juste le préciser, les éditions Ulysse, qui est un éditeur de livres de voyage, a commencé à vendre ses livres par chapitre. Donc, si jamais, éventuellement, un enseignant désirait utiliser des chapitres des éditions Ulysse en format numérique, il faudrait qu'il aille acheter ce chapitre-là parce qu'il est disponible. Par contre, c'est à peu près le seul éditeur qui fait ça. Donc, pour le reste des éditeurs, habituellement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire des reproductions, des extraits d'œuvres en support numérique. Donc, vous avez le droit de le présenter, l'extrait sur un TNI ou un TBI. Vous avez le droit de le déposer sur un intranet sécurisé de commission scolaire ou d'école. Intranet sécurisé est très important. C'est un site accessible par mot de passe. Et aussi, vous pouvez vous échanger des extraits d'œuvres protégés par votre courriel de commission scolaire. Donc, le courriel intranet qu'on appelle. Vous pouvez vous échanger des extraits d'œuvres entre collègues. Donc, par exemple, moi, si je suis une enseignante en secondaire 5, puis j'ai trouvé un article de journal que je trouve vraiment intéressant, que je veux l'envoyer à ma collègue qui enseigne aussi en secondaire 5, bien, je peux l'envoyer par mon courriel de commission scolaire à son adresse courriel de commission scolaire sans problème. Je peux aussi envoyer par mon courriel de commission scolaire des extraits d'œuvres protégées à mes élèves. Donc, par exemple, pour un article de journal que je trouve intéressant, j'aimerais ça leur envoyer pour qu'ils le lisent à la maison. Un devoir qui est des reproductions d'œuvres protégées. Vous pouvez l'envoyer, par exemple, par votre courriel intranet. La seule chose qu'on va vous demander, par contre, c'est lorsque vous faites un envoi pour vos élèves, c'est d'indiquer un avis en bas de votre courriel qui va être que l'élève peut faire seulement une photocopie pour lui. Oui. Vite, vite, comme ça, j'imagine que Moodle rentre dans Intranet sécurisé. Oui, Moodle rentre dans Intranet. Oui, oui, tout à fait. Sans problème. OK, merci. Oui, de rien. Donc, si vous envoyez du matériel à vos élèves comme courriel par votre courriel intranet, la seule chose qu'on va vous demander, c'est ça, c'est d'indiquer un avis. En fait, en bas, vous envoyez votre extrait pour vous indiquer, par contre, une reproduction autorisée seulement et aucune autre diffusion ou transmission permise. En fait, c'est juste que les élèves, c'est les enseignants qui sont couverts par une entente de reproduction. Donc, l'élève ne peut pas diffuser l'extrait protégé à d'autres personnes. Cet extrait-là est seulement pour les limites, en fait. Si vous avez des besoins, par exemple, d'aller au-delà des limites de l'entente ou tout simplement, vous avez des projets qui sortent du cadre de l'entente, on vous invite, en fait, à faire des demandes d'autorisation particulière auprès de Copybeck. Vous, vous pouvez nous écrire à cette adresse-ci. Ça se peut, le traitement des demandes est assez rapide. D'habitude, ça prend environ 48 heures. C'est sûr que si vous avez des projets particuliers, ça peut prendre un peu plus longtemps que ça, mais habituellement, ça se fait assez bien. L'autre chose aussi, c'est que c'est important de faire des demandes d'autorisation parce que le ministère, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a payé pour que les enseignants puissent avoir droit aux limites de l'entente. Donc, il a versé une somme à Copybeck pour que les enseignants puissent reproduire dans les limites termines. Donc, si vous allez au-delà de ces limites-là ou vous dépassez le cadre de l'entente, ce n'est pas permis. Donc, il faut que vous ayez cherché des autorisations. C'est important. Et si j'ai des enseignants qui ont des besoins particuliers dans des écoles, il y a de plus en plus d'élèves qui ont des déficients soit visuels ou perceptuels. Il y a des différentes modalités au niveau de l'entente. Donc, si par exemple, un élève a une déficience visuelle, il a besoin de gros caractères ou d'un contraste couleur différent, vous avez le droit en format papier de reproduire le livre en entier sans problème. Au niveau de la déficience perceptuelle, si des élèves ont des besoins d'outils technologiques, par exemple, ils ont besoin d'utiliser WordQ, Medialexi, Lexibar parce qu'ils ont une déficience perceptuelle, à ce moment-là, il y a de plus en plus d'éditeurs qui sont en mesure de fournir des formats adéquats pour ces élèves-là, pour les aider en fait à la compréhension. Donc, on vous invite à nous contacter parce que nous, on traite une certaine partie de ces demandes-là pour les éditeurs. On a été mandaté pour traiter pour certains éditeurs ce type de demande-là. Sinon, on a les contacts pour les autres éditeurs. Par exemple, si ça ne fait pas partie de nos mandats, on va vous référer aux bonnes personnes. Donc, vous pouvez toujours nous contacter. Vous pouvez nous contacter à l'adresse mentionnée avant qui était de licence en fait à commerciale copublic.tuc.fr. En fait, l'entente couvre à peu près toutes les modalités que je viens de vous parler. Juste pour résumer, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que vous avez le droit de reproduire en format papier ou numérique, soit 15 % pour un titre neuf qui est général ou le moindre de 10 % ou 25 pages pour un ouvrage pédagogique. Bien important de faire des autorisations particulières si vous avez des projets qui dépassent le cadre de l'entente ou vous allez au-delà des limites de l'entente. Et bien sûr, consultez en fait notre liste d'exclusion. Si jamais vous avez un titre qui est exclu sur la liste d'exclusion, vous devez contacter directement l'éditeur. L'autre chose que je dois mentionner aussi, c'est que chaque année, le ministère de l'Éducation choisit au hasard 350 établissements salaires pour participer à la collecte de données. Cette collecte de données permet à Copybeck en fait de verser les sommes remises par le ministère aux auteurs et aux éditeurs qui sont reproduits. Donc, chaque année, il y a des écoles, des centres qui sont sélectionnés qui doivent en fait déclarer leur reproduction de matériel protégé qu'ils ont fait. Et à partir de ces données-là, nous, on est en mesure de verser les sommes aux auteurs et aux éditeurs. Les écoles, les centres sont habituellement avertis. On avertit les commissions scolaires qui sont sélectionnées pour la prochaine année vers le mois de mai. Et c'est les commissions scolaires qui font le suivi auprès des centres et des écoles qui sont sélectionnées. Petite information au niveau de l'espace enseignement. C'est notre site où vous pouvez trouver toutes les informations auprès des modalités de l'entente. Donc, vous allez sur le site de copybeckéducation.ca et vous cliquez sur licence primaire secondaire et vous allez avoir toutes les modalités que je viens d'expliquer. Il y a aussi une foire aux questions qui permet des fois de répondre à certaines interrogations. Et aussi, on a des petits didactes ciels où on explique par exemple la plateforme de Samuel et certaines choses que vous pouvez faire avec Copybeck. Je vais parler un peu d'Internet parce qu'on a beaucoup de questions au niveau du matériel pris sur Internet. Ce qu'il faut savoir pour Internet, c'est que Copybeck, nous, on va s'occuper de la gestion des oeuvres sur Internet. Par exemple, les articles de revues et de journaux qui sont sur Internet. Si vous voulez par exemple aller chercher un article de la presse, sur cyberpresse ou du devoir en ligne, nous, on va s'occuper de la gestion de l'oeuvre. Donc, ça fait partie de l'entente à signer avec le ministère de l'Éducation. Mais pour tout ce qui est le reste, en fait, les sites de partage, les blogs, les sites de compagnie, les réseaux sociaux, tout ça ne fait pas partie de la gestion de Copybeck. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la loi sur le droit d'auteur, il y a une exception pour les établissements d'enseignement qui vous permet de reproduire, représenter et communiquer à un public le matériel que vous trouvez sur Internet. La seule chose, c'est qu'il y a des modalités à respecter. Ce que dit l'exception, c'est que vous pouvez utiliser le matériel provenant d'Internet pour que vous le présentiez à un public majoritairement formé d'élèves. Ça, c'est assez simple à respecter. Vous devez mentionner la source ou les références bibliographiques. Ce qu'on trouve sur Internet, c'est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Donc, vous devez citer la source. La troisième chose qui est peut-être un peu la plus difficile à s'assurer, c'est que vous devez utiliser du matériel provenant d'un site légitime ouvert au public. Dans le sens que de plus en plus de sites Internet sont créés à partir d'images ou d'extraits de textes provenant d'autres sites. Et là, les gens créent des sites et souvent, ils n'ont pas les droits pour utiliser les images ou les textes qu'ils ont utilisé. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est que l'exception dans la loi sur le droit d'auteur vous invite à utiliser du matériel déposé mis en ligne de façon légale. Donc, on vous invite soit à utiliser les sites officiels, des sites officiels comme ça, vous savez que le matériel qui est déposé a été mis là légalement. Sinon, vous pouvez aller chercher des bandes de textes ou d'images libres de droits qu'on appelle. Si vous tapez dans Google, le banque d'images libres de droits, vous allez trouver des sites qui vont vous permettre cette utilisation-là. Sinon aussi, il y a beaucoup de matériel maintenant qui sont publiés sous licence Creative Commons. Cette licence-là, en fait, permet automatiquement la reproduction. Donc, si vous voyez du matériel déposé sous licence Creative Commons, vous savez que vous avez le droit. Par exemple, tout ce qui est... J'ai vu la question, je vais y revenir. Par exemple, tout le matériel de Wikipédia est sous licence Creative Commons. Donc, vous pouvez en fait l'utiliser sans problème. Au niveau de YouTube, parce que vous avez... J'ai une question au niveau de YouTube. Ce qu'il faut savoir pour YouTube, c'est que YouTube se déresponsabilise de ce qui se retrouve sur son site. En fait, YouTube va... Lui, dans sa tête, il se dit que la personne qui a déposé du matériel sur mon site a été chercher les autorisations pour le déposer. Donc, logiquement, lui, pour lui, tout ce qui est déposé sur son site est déposé là de façon légale. Mais souvent, il y a plein, plein, plein de choses qui ont été déposées là sans autorisation. Et c'est pour ça que des fois, vous trouvez certaines choses sur YouTube et vous revenez peut-être deux, trois jours plus tard. Elles ne sont plus là. C'est que YouTube a reçu une plainte et elle a enlevé, en fait, par exemple, le vidéo qu'elle a trouvé sur son site. Par contre, il y a des choses qu'on retrouve sur YouTube qui sont mises là légalement. Par exemple, Copyback, on a créé des didactes et on les a déposées sur YouTube. Donc, c'est bien déposé de nous. Au niveau du spectacle, en fait, diffusé avec la mention au générique de Radio-Canada, il faudrait vérifier qui a déposé, en fait, le spectacle. Est-ce que c'est Radio-Canada ou c'est quelqu'un qui n'a aucun lien avec Radio-Canada? Si c'est une personne étrangère, ça a été sûrement mis là de façon illégale. Pour ce qui est aussi des utilisations de Radio-Canada ou, par exemple, des extraits de démission, je vous inviterais à les contacter directement à Radio-Canada parce que sur son site, c'est indiqué qu'il ne peut pas y avoir de diffusion publique, en fait, du matériel. Par contre, vous pouvez leur faire des demandes d'autorisation pour savoir si vous avez le droit de les utiliser dans le cadre de votre cours. Vous pouvez, sur le site Internet de Radio-Canada, vous allez trouver, en fait, comment les contacter. Il y a un lien pour pouvoir envoyer ce genre de demande. En fait, ça... Oui? Juste pour revenir là-dessus, là, souvent, en formation générale des adultes, les élèves sont appelés à aller faire des écoutes, à aller écouter des reportages ou des choses comme ça, par exemple, sur Radio-Canada. Est-ce que dans ce sens-là, compte tenu que c'est pas vraiment ouvert au public, là? C'est vraiment une écoute un à un, dans le fond, là? C'est ça. Ça, il n'y a pas de problème parce que c'est une écoute personnelle. C'est si l'on diffuse la... Par exemple, l'entrevue au public dans une classe, une diffusion publique, c'est ça qui n'est pas permis. Mais si on invite les élèves à aller l'écouter, il n'y a pas de problème avec ça. Excellent. Merci. Parce que c'est ça, c'est une écoute privée, en fait. Mon dernier point, en fait, c'est que s'il y a un avis ou des mesures de protection sur le site que vous désirez utiliser du matériel, par exemple, c'est marqué « interdiction de reproduire » ou « aucune diffusion publique » ou des choses comme ça, vous devez respecter ces avis-là. Aussi, s'il y a des mesures de protection, vous essayez d'imprimer et qu'il y a un filigrame qui vous dit « interdiction de reproduire » ou vous n'êtes pas capable de faire des reproductions, vous devez respecter ces mesures-là au niveau d'Internet. Donc, pour juste résumer, dans le fond, si vous trouvez, par exemple, des paroles de chanson, je vais juste vous donner un petit exemple, des paroles de chanson que vous allez distribuer à vos élèves, que vous indiquez la source de la référence, que le site où vous l'avez pris, c'est le site de l'auteur, par exemple, de la chanson ou du groupe qui l'a écrit et qu'il n'y a pas d'avis ou de mesures de protection mentionnées, bien, il n'y a pas de problème, vous avez le droit d'utiliser le matériel. C'est la même chose avec la vidéo. Vous avez une vidéo que vous avez trouvé sur un site, par exemple, je vais vous donner un exemple de YouTube. Moi, j'ai vu des profs qui mettaient des capsules vidéo sur YouTube expliquant certains problèmes de mathématiques. Par exemple, vous voulez utiliser ça et vous savez très bien que la source, c'est le nom de l'enseignant ou son site de partage de profs. Vous allez le présenter à un public, former des élèves, vous mentionnez la source à la fin et vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'avis ou de mesures de protection, bien, sans problème, vous pouvez utiliser ces capsules-là vidéo. J'espère que ça a éclairci pour Internet. Je sais que des fois, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve sur Internet, mais c'est quand même protégé par la loi sur le droit d'auteur, donc il faut faire attention à ses utilisations. Je vais maintenant, en fait, vous parler de Samuel, qui est mon dernier point. Samuel est un peu une réponse, en fait, à l'entente finie avec le ministère de l'Éducation. Beaucoup de gens nous demandaient comment c'était possible d'aller chercher du matériel, sachant qu'on respecte bien les limites de l'entente. Et on a fait un sondage auprès de certains enseignants qui demandaient qu'est-ce qu'ils voudraient avoir de disponible, en fait. Ils aimeraient beaucoup avoir de matériel québécois disponible. Donc, on a créé une plateforme d'oeuvres numérisées avec différents types de contenus qui, c'est du contenu qui est en format PDF, que vous pouvez télécharger et qui est régulièrement mis à jour. Dans le fond, cette plateforme-là va bouger presque chaque semaine parce que les éditeurs peuvent déposer quand ils veulent du matériel. Donc, on retrouve plein de choses, des livres, des revues, des cahiers d'exercice, des textes de chansons. On a même maintenant des partitions de musique, des photos, des illustrations. Donc, la façon d'y accéder, vous devez avoir un compte utilisateur. Donc, chaque personne qui veut aller sur Samuel doit se créer un compte en allant sur Copublic Numérique et aller se créer un compte pour pouvoir accéder à Samuel. Je vais y aller avec vous. Donc, je vais… Ce ne sera pas bien long. Voilà. Et voilà. Donc, je vous invite si… Je vous invite en fait à aller sur le site de, en fait, Copybec Numérique, qui est le site de Samuel, pour vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, je vous invite à aller créer-vous un compte. Et lors de la création de compte, ils vont vous demander de vous associer à une école ou à un établissement scolaire pour lequel vous travaillez. Donc, si vous travaillez spécifiquement pour une école, indiquez votre école. Et nous, toutes les écoles au Québec sont indiquées dans notre système de déclaration. Donc, vous devez sélectionner l'école pour laquelle vous travaillez. Si vous travaillez pour une commission scolaire, bien, vous devez indiquer le nom de la commission scolaire. Un coup que votre compte est créé, vous recevez, en fait, un message du support de Copybec vous demandant de créer votre mot de passe. Et avec votre courriel et votre mot de passe, vous allez pouvoir accéder à Samuel. Donc, on va se connecter. Donc, vous voyez, quand vous faites « Connectez-vous », si vous n'avez pas de compte, vous pouvez compléter une demande d'inscription. Je vais valider. Donc, lorsque vous tombez sur Samuel, c'est un espèce de gros catalogue où vous avez différentes façons de chercher. Ce qu'on peut voir ici, juste à titre informatif, c'est qu'il y a 17 116 œuvres de déposées sur Samuel. Vous pouvez chercher de différentes façons. Vous pouvez chercher ici par titre, ISBN, auteur, éditeur, si vous avez quelque chose que vous voulez chercher précisément. Sinon, vous pouvez faire des recherches avancées en cliquant ici. La façon dont vous pouvez chercher aussi, c'est par type. Ici, nous avons les différents types d'œuvres qu'on a, donc cahiers d'exercices, livres, œuvres artistiques, partitions de musique, photographies de presse, revues, textes de chansons, etc. Et aussi par sujet. Au niveau des sujets, je dois vous mentionner qu'on est en train de travailler sur la recherche parce que c'est peut-être un peu le point qui est un peu, qui a travaillé pour Samuel. Donc, on est en train de faire des travaux, un travail particulièrement sur les sujets pour que vous puissiez se chercher par thème à la place, ce qui serait beaucoup plus simple pour vous si c'est en train d'être tranquillement instauré. Donc, si par exemple, ce que je dois préciser avec Samuel, c'est que Samuel est lié avec l'entente de reproduction signée avec le ministère de l'éducation. Donc, si vous allez chercher un livre, par exemple, vous allez pouvoir aller chercher un extrait dans les limites de l'entente. Ce n'est pas l'œuvre au complet, mais ça va être l'extrait. Et Samuel va toujours calculer pour vous les limites. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter à savoir si vous les respectez ou si vous les dépassez. Samuel fait le calcul pour vous. Donc, Samuel est toujours sans frais. Je vais y aller de cette façon-là. Je sais qu'on a des œuvres de la pastèque. Donc, par exemple, vous avez un projet particulier de bande dessinée avec vos élèves. J'ai cliqué sur « J'ai cherché la pastèque » et vous désirez travailler une BD. Donc, par exemple, le Noël de Marguerite, je suis dans le temps de Noël. Je trouve ça intéressant. J'aimerais ça consulter l'œuvre. Donc, je clique sur l'œuvre. Vous voyez, il y a un petit résumé de l'œuvre. Et ici, il y a les liens directs pour les achats. Parce que comme je vous expliquais, Samuel, ça va être des extraits d'œuvres. Ça ne sera pas l'œuvre en entier, mais ça va être des extraits que vous, vous allez choisir. Si vous voulez acheter l'œuvre par la suite en entier, vous pouvez faire le lien. Cliquez ici pour le lien pour achat. Donc, si vous voulez utiliser l'œuvre, vous cliquez « Utiliser l'œuvre ». Et ce que va faire Samuel, c'est que Samuel vous présente l'œuvre en entier découpée par page. Donc, vous pouvez consulter toutes les pages et choisir vous-même l'extrait que vous voulez utiliser. Donc, par exemple, j'aimerais faire celui-là. Donc, vous voyez en haut, à votre droite, Samuel calcule les pages que vous sélectionnez. Si vous voulez agrandir la page, vous pouvez cliquer sur la loupe. Je sais qu'il y a un filigrane, mais lorsque vous allez générer le format PDF, le filigrane va s'en aller. Donc, vous pouvez sélectionner votre exprès, comme vous voulez. Et à un certain moment donné, Samuel va vous indiquer que vous avez trop de pages sélectionnées. Donc, vous avez atteint les limites de l'entente. Vous avez juste à désélectionner et vous avez droit à 11 pages. Donc, vous avez choisi votre exprès, vous faites « Exporter » et vous devez ici déclarer votre reproduction. Nous, grâce aux informations que vous allez nous donner, on va payer automatiquement les auteurs et les éditeurs que vous allez reproduire. Donc, si par exemple, vous allez faire une reproduction en format papier, vous allez impliquer, par exemple, pour mes 23 élèves, c'est les champs avec des astérix qui sont importants. Donc, vous marquez le groupe, disons mon groupe 101, ma matière, je ne sais pas, je suis prof de français. Vous écrivez ce qui a du sens, en fait, avec vous. Vous faites quel type de support, papier ou numérique? Je vais faire une reproduction papier. Je vais vous dire qu'éventuellement, on va avoir une autre option qui va être papier et numérique, où vous allez pouvoir faire les deux. C'est en train d'arriver. Vous marquez les niveaux pour lesquels vous travaillez. Si vous avez plusieurs niveaux, vous pouvez marquer le niveau multiple et l'année scolaire. Donc, par exemple, 2015-2016. Et vous faites « Confirmer ». Et ce que fait Samuel, c'est qu'il vous génère un extrait qui va être en format PDF avec ce qui va être indiqué. Je vais changer d'extrait. L'extrait est ici. Donc, un coup, vous avez téléchargé votre extrait. Ce que vous recevez, c'est toujours la page principale qui est ici, par défaut. Elle n'est jamais calculée dans les limites auxquelles vous avez le droit. Elle est toujours là par défaut. Vous avez les mentions et vous avez le nom de la personne qui va l'utiliser, la période autorisée. Donc, c'est bien important d'être associé, que ce soit votre bon nom. Et aussi, ça va être aussi pour l'établissement suivant. Donc, il faut que ça soit la bonne école. C'est pour ça que vous devez vous associer au bon établissement scolaire. Et par la suite, vous avez votre extrait avec les références. Je sais, on ne les voit pas beaucoup là ici. Elles sont très pâles, mais il y a les références qui sont marquées en bas de chacune des pages. Voilà. Ça, c'est pour un extrait d'un livre, en fait, que vous avez le droit aux limites de l'entente. Par contre, si, par exemple, vous allez chercher un texte de chanson et que vous allez utiliser. Ce n'est pas un pourcentage de la chanson, mais c'est bien l'œuvre en entier. Donc, par exemple, si j'utilise mon premier Noël, je suis encore dans le thème de Noël, par exemple. Je viens sélectionner mes chansons et je viens exporter. Et la même chose, je déclare. Je fais numérique. Et là, lorsque je coche numérique, je dois préciser mon utilisation. Je vais le montrer sur mon tableau blanc interactif, mon niveau scolaire, l'année scolaire. Je fais confirmer. Et c'est la même chose, vous allez avoir la chanson en entier. Donc, ce que je dois vous dire, c'est que les chansons viennent d'une banque de données qui s'appelle Évangeline, qui est venue déposer, en fait, des textes de chansons. Donc, c'est la même chose. Vous avez une page couverture avec les mentions. Ensuite, la page couverture d'Évangeline et par la suite, vous avez la chanson que vous pouvez travailler. Si on revient et on fait, par exemple, une œuvre artistique, pour les profs d'art plastique, vous voulez travailler une œuvre en particulier, c'est la même chose que la chanson. C'est l'œuvre en entier que vous pouvez utiliser. Donc, lorsque vous sélectionnez l'œuvre, utilisez l'œuvre. C'est l'œuvre en entier que vous allez avoir la même chose. Je vous disais, je n'ai pas le choix de remplir à chaque fois. Mon extrait est arrivé. C'est la même chose. Je vais avoir une page couverture avec les références et mon œuvre pour que je peux travailler par la suite avec mes élèves. Donc, Samuel est une très grosse ressource que les enseignants peuvent utiliser en tout temps. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est de se créer un compte utilisateur. Pourquoi il se crée un compte utilisateur? Parce que c'est seulement pour les enseignants au niveau pré-scolaire, primaire, secondaire, formation générale aux adultes, formation professionnelle et au niveau collégial. Donc, c'est important en fait qu'il se crée un compte utilisateur de cette façon-là. J'ai terminé en fait ma présentation. Si jamais vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide pour vous inscrire pour Samuel ou des questions pour tout autre type au niveau de la loi sur le droit d'auteur, vous pouvez nous contacter. Sinon, je vous remercie.